Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour certains d'entre vous, ça va être la dernière puisque ce sera la dernière séance aujourd'hui qu'on aura ensemble sur WordPress. Je continuerai néanmoins à faire des vidéos si vous souhaitez rester sur la chaîne, si vous souhaitez également consulter les modules antérieurs qu'on a fait ensemble, mais potentiellement d'autres modules par exemple sur le e-commerce, sur WooCommerce, des outils dont vous aurez probablement besoin si vous êtes en entreprise à développer, si vous décidez de mettre en place des solutions avec du paiement en ligne par exemple ou de l'achat. Les solutions de WooCommerce peuvent être très utiles. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur la gestion des utilisateurs sur WordPress. Si vous n'avez plus le sujet du TD, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo et on va voir ensemble, on va répondre aux différentes questions et on va regarder un petit peu de quoi il en retourne et comment on gère les utilisateurs sur WordPress. Bien, donc on est arrivé sur WordPress, en tout cas sur le local host que j'ai créé pour corriger ce TD. Et on va regarder ensemble les différentes questions et on va tout simplement y répondre. Donc, TD WordPress, gestion des droits utilisateurs. Donc, WordPress est un site dynamique codé en PHP. Il permet notamment d'interagir avec une communauté d'utilisateurs. C'est le premier principe de WordPress. La première vocation de WordPress, c'est d'être en fait un blog. Et donc, obligatoirement, à partir du moment où c'est un blog, de gérer une communauté et d'animer une communauté. Chaque utilisateur possède des droits différents selon son rôle au sein du site. Donc, inscrivez l'URL pour accéder à la gestion des utilisateurs WordPress. Ça, c'est très simple. Une fois que vous arrivez dans le back-office de WordPress, donc je vous rappelle que le back-office de WordPress, c'est votre URL slash wp-admin. Wp-admin, si vous avez gardé tel quel. Sinon, comme moi ici, j'avais modifié le wp-admin. Donc, pour me loguer à mon interface utilisateur, je suis obligé de passer par formin pour ne pas révéler au monde entier que j'ai un WordPress. Si vous ne vous rappelez plus comment on fait pour modifier wp-admin, je vous renvoie du coup vers la vidéo sur toute la partie comment sécuriser un site WordPress et la vidéo que je vous avais faite à ce sujet. Donc, la première des choses, c'est d'inscrire l'URL pour accéder à la gestion des utilisateurs sur WordPress. Donc, dans ma dashboard, il suffit d'aller dans utilisateurs. Et là, dans utilisateurs, en fait, je vais avoir l'ensemble des utilisateurs que j'ai sur WordPress. Donc ici, en fait, le slug d'URL, ce qu'on appelle le slug, c'est la fin de l'URL, c'est user.php. Vous pouvez tout simplement récupérer l'URL et vous le copier directement à l'intérieur de votre étude de cas. Alors, si vous avez l'étude de cas en PDF, du coup, je vous invite à copier et coller le texte. Sinon, vous pouvez en DocX directement intégrer vos éléments au fur et à mesure. Ensuite, par défaut sur WordPress, combien de rôles utilisateurs existent-ils ? Eh bien, tout ça, on va le voir ensemble. La première des choses, c'est qu'on va essayer de regarder combien de rôles utilisateurs existent sur WordPress. Pour ça, on va ajouter un nouvel utilisateur. Pour ajouter un nouvel utilisateur, on clique sur « Ajouter », juste à droite, là, dans la dashboard. Et ça va nous rentrer, du coup, sur le profil utilisateur. Là, on va nous demander une série d'éléments. Donc, on va nous demander l'identifiant. Donc là, je vais appeler mon utilisateur Homer. Voilà, Homer Simpson. Ensuite, l'adresse de messagerie, je vais mettre « HHS arrobas ». On peut mettre une fausse adresse de messagerie, on s'en fout, là, pour le coup. Ce n'est pas très important. Donc, « HHS arrobas » je vais mettre « com ». Le nom, on va mettre… Le prénom, on va mettre « Homer ». Le nom, on va mettre « Simpson ». Le site web, on s'en fout. On va afficher un mot de passe. Alors, du coup, je vais prendre un mot de passe simple, parce que là, je suis en train de faire mes tests. Et puis, je suis en local host. Donc, il n'y a absolument rien qui est diffusé de ce site sur Internet. Néanmoins, mettez un mot de passe sécurisé si vous travaillez avec des vrais profils utilisateurs. C'est très important. Donc là, moi, le mot de passe, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Je vais confirmer l'utilisation du mot de passe faible ici. Ça, c'est une sécurité qu'il y a sur WordPress pour vous assurer que vous savez bien ce que vous faites. Et ensuite, je vais envoyer une notification à l'utilisateur, envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son propre compte. Alors, effectivement, à partir du moment où vous n'avez pas mis la bonne adresse mail ici, du coup, ça ne va envoyer un message à personne. Donc, on peut... Alors, moi, j'ai un mail qui s'appelle compte poubelle JP qui est un mail que j'utilise pour tout, pour éviter de me faire spammer mes adresses personnelles. Donc, je vais mettre ce mail-là. Comme ça, je vais pouvoir éventuellement vérifier que j'ai bien reçu le mail de création du nouvel utilisateur. Ça me permet de vérifier que le service fonctionne correctement. Alors ensuite, je peux choisir le rôle de l'utilisateur. C'est là où ça devient intéressant. Alors, ici, par défaut dans WordPress, en fait, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq rôles dans WordPress par défaut. Ici, j'en ai deux autres parce que j'ai probablement installé le plugin Yoast SEO qui est ici et qui va attribuer deux autres rôles qui est SEO Editor et SEO Manager qui permet en fait de paramétrer le SEO du site sans être l'un de ces rôles-là et avoir vraiment juste une assignation et des droits associés au SEO du site. Il est également possible de définir des utilisateurs spécifiques avec des plugins, mais on le verra plus tard. Donc, par défaut, combien de rôles existent-ils sur WordPress ? Alors, du coup, je vais répondre. Il existe cinq rôles sur WordPress. Voilà, je mets en grain cet élément. Et là, je mets du coup l'URL. Voilà aussi, comme ça, ça me permet de dissocier mes réponses des questions. Est-il possible de créer un nouvel utilisateur ? Indiquez la procédure. Vous pouvez réaliser des captures d'écran. Donc, oui, il est possible de créer un nouvel utilisateur. Vous avez vu, c'est très facile. Ça se fait vraiment rapidement. Nouvel utilisateur. Donc, la procédure, du coup, je me connecte sur l'URL slash usernew.php. Donc là, je peux préciser. Alors, vous pouvez mettre des captures d'écran. C'est intéressant. Je reviendrai sur les captures d'écran juste après avoir répondu à la question. Donc, connectez-vous sur l'URL suivante. Remplissez les champs associés au nouvel utilisateur et cliquez sur ajouter utilisateur. Et pour faire ça dans les règles de l'art, je vais donc réaliser une capture d'écran et je vais vous expliquer en quoi c'est important de faire cette procédure. Donc là, du coup, je réalise une petite capture d'écran. Tac. Ici, juste là. Hop. Et là, du coup, je vais intégrer cette capture d'écran directement dans mon document. Dans mon TD. Voilà. Donc ici, j'ai bien les éléments de la capture d'écran. Je pourrais spécifier des éléments, par exemple, mettre des détourages, etc. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser le principe de la capture d'écran ? En fait, la capture d'écran est du coup la procédure que vous avez indiquée directement dans le TD. Ce n'est pas pour faire beau, c'est parce que si vous travaillez au sein d'une entreprise ou si vous travaillez pour un client parce que vous êtes indépendant dans le cadre d'une mission, les personnes avec lesquelles vous allez travailler, elles ne seront pas forcément douées en informatique. Elles ne seront pas forcément à l'aise avec l'outil. Et donc, il est indispensable, à chaque fois que vous créez un document, de créer une documentation technique pour guider l'utilisateur à utiliser le service. Je disais tout à l'heure, elle n'est pas forcément douée en informatique, même sur des cadors en informatique, à partir du moment où vous développez un outil informatique avec un langage spécifique ou avec des fonctionnalités spécifiques, vous devez obligatoirement, enfin, c'est fortement recommandé pour que les personnes puissent utiliser sereinement votre service d'y inscrire une documentation d'information. Donc, c'est une habitude à prendre. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité à faire ces procédures-là dans le TD. C'est également pour vous habituer à créer une documentation technique associée aux outils et aux services que vous déployez dans le cadre de vos projets. Bien, je retire ma caméra de nouveau et on va passer à la suite des questions. Une fois le nouvel utilisateur créé et son rôle défini, comment procédez-vous pour connaître ses droits au sein du site web et vous assurer qu'il ne possède pas d'autres droits par erreur ? Ça, c'est un élément très important. Pour ça, je vais créer sur Ajouter utilisateur. Là, on a bien vu que mon utilisateur était un abonné. Et donc, j'ai Homer Simpson qui est mon nouvel utilisateur, qui est un abonné. Alors maintenant, la question, c'est comment faire pour vérifier qu'Homer Simpson est bien un abonné et en même temps, on va pouvoir vérifier les droits qu'il possède parce qu'à ce stade, on ne sait pas les droits que possède un abonné sur le site WordPress. On ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire. On sait juste que, visiblement, c'est un utilisateur qui est enregistré. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? On n'en sait rien. Donc, ce qu'il faut faire, ça va être déjà de vérifier ses droits. Pour vérifier ses droits, la manière la plus simple, comme on n'a pas pour l'instant de plugin qui va nous permettre d'identifier directement dans le back-office les droits de l'utilisateur, on va tout simplement se connecter sur son profil et on va voir, en gros, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc, si jamais je décide d'ouvrir un nouvel onglet et de récupérer l'URL WordPress slash wp-admin, donc par exemple, là, je crée un nouvel onglet directement dans Opera, on se rend compte, en fait, que je vais déjà être connecté à ma dashboard puisqu'en fait, lorsque je suis sur un navigateur, je ne peux pas me connecter sur plusieurs comptes en même temps, à moins d'avoir un multi-site WordPress. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Il est possible d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les multi-sites WordPress parce que c'est un outil qui est absolument génial, surtout si vous êtes sous-traitant et que vous devez gérer plusieurs sites en même temps, mais on en reparlera un peu plus tard de ça. Alors, bien, donc du coup, ce n'est pas possible de faire comme ça. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est deux solutions. La première, ça va être de créer ici un nouvel onglet en navigation privée. Parce qu'en fait, en navigation privée, vous allez avoir un onglet qui va être séparé de votre onglet de navigation principale et donc vous allez pouvoir connecter à un deuxième compte. Ça, c'est la première possibilité. Mais ce n'est pas celle-là que j'ai décidé de prendre. La deuxième possibilité, ça va être de tester un navigateur tierce, c'est-à-dire de se connecter avec un autre navigateur. Donc, si vous êtes sur un Mac, par exemple, Safari. Si vous êtes sur Windows, ça va être, par exemple, Internet Explorer. Et ça va permettre deux choses super intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, on va pouvoir se connecter avec le profil de l'utilisateur sans être déjà préalablement connecté avec notre profil d'administrateur. La deuxième chose que ça va permettre, c'est que ça va permettre de tester notre site web via un autre navigateur. Et donc, de s'assurer que les fonctionnalités fonctionnent également sur ce navigateur. puisque si jamais vous avez déjà réalisé des sites web ou si jamais vous avez déjà réalisé des sites avec Wix, il y a une disparité entre les navigateurs, c'est-à-dire que le site ne s'affiche pas exactement pareil selon les navigateurs parce que ça va dépendre de la taille des écrans, parce que ça va dépendre de ce que le navigateur souhaite afficher ou pas. Ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'il prend en charge ou pas comme langage de programmation. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Safari. Voilà. Donc, ça y est, je suis arrivé sur Safari et je vais d'ailleurs enlever ma cam pour la suite. Donc, je suis arrivé sur Safari, je vais copier évidemment l'URL de mon site WordPress. Donc là, quand je clique sur VP Admin, je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où j'écris « slash WP Admin » qui est l'URL par défaut pour se connecter à WordPress, en fait, il ne se connecte pas. Il me dit « page introuvable ». C'est normal puisque j'avais expliqué dans la vidéo sur la sécurisation d'un site WordPress que du coup, volontairement, j'enlevais WP Admin. Du coup, à la place, il me génère une page 404 qui est également la page d'erreur par défaut pour optimiser mon référencement et s'assurer que l'arborescence du site est saine. Donc du coup, il faut que j'écris « formin » et « formin » en fait, me donne accès aux éléments pour me loguer. Là, à ce moment-là, j'écris du coup le profil et le mot de passe de l'utilisateur. Donc du coup, le profil et le mot de passe de l'utilisateur, donc l'identifiant, en fait, c'était Homer Simpson et le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici, tac, et je clique sur « connecter ». Et à ce moment-là, quand j'ai cliqué sur « connecter », eh bien, j'accède donc au profil de l'utilisateur. Et là, je me rends compte qu'il peut faire un certain nombre de choses. Il peut se connecter sur le site. Il peut aller sur le tableau de bord de la dashboard WordPress. Sur le tableau de bord, il aura accès aux éléments et une nouveauté de WordPress, donc il aura accès aux publicités de WordPress. Il aura également accès aux activités, qu'est-ce qui a été publié récemment, les commentaires récents, donc les activités du site. Ça lui donne, en fait, une sorte de reporting. Il peut modifier l'affichage de sa dashboard en enlevant, en mettant ou en enlevant les sections. Et il peut également modifier son profil. Donc, il peut modifier l'apparence de son profil, sans que ça modifie, évidemment, l'apparence de mon profil à moi en tant qu'administrateur. Et puis, il peut modifier des éléments, comme par exemple changer, modifier son adresse mail, compléter son profil, mettre des renseignements en plus, mettre une photo d'illustration, un avatar, tout ça, tout ça. Il ne peut rien faire d'autre. Donc, je retourne sur, voilà, je retourne ici sur mon site, enfin, sur la page que j'avais faite. Voilà, donc une fois le réunir, comment procédez-vous pour connaître ces droits au sein du site web et vous assurer qu'il ne possède pas d'autres droits par erreur ? Pour vérifier les droits de l'utilisateur que je viens de créer, je me connecte sur son profil soit en ouvrant un onglet de navigation privé sur mon navigateur par défaut. Le cas échéant, je serai obligé de déconnecter ma session. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si, c'est que si, en fait, vous voulez utiliser votre navigateur par défaut, vous êtes obligé de vous déconnecter en tant qu'administrateur, ce qui n'est absolument pas pratique. à partir du moment où vous êtes en train d'administrer le site parce que vous allez devoir jongler entre votre fonctionnalité d'administrateur, il suffit que vous souhaitiez modifier une fonctionnalité sur cet utilisateur, vous devez vous connecter, vous déconnecter, bref, ce n'est absolument pas pratique. Donc, ça, c'est évidemment à éviter. Tac. je me connecte sur son profil soit en ouvrant un navigateur soit en ouvrant un nouveau navigateur et me connecter sur son profil. Cela me permet en même temps de tester le navigateur associé. vous n'allez pas forcément tester tous les navigateurs de la Terre. Vous allez tester les principaux, vous allez tester évidemment Mozilla, vous allez tester Chrome et vous allez tester Safari ou Internet Explorer. en sachant que souvent, ce qui est important, c'est de tester les navigateurs qui ont la possibilité d'interpréter le moins bien les langages. Donc, par exemple, ça va être Internet Explorer ou Safari qui, en règle générale, interprètent beaucoup moins bien que Mozilla, Firefox ou Google Chrome. Alors ensuite, vous identifierez chaque rôle associé à l'utilisateur et décrirez ses capacités au sein du site en veillant bien à préciser ce que l'utilisateur peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler avec ce profil utilisateur. Connecter sur l'utilisateur en question. Je vais ramener le profil. Tac, ça part ici. Donc ici, mon utilisateur, c'est Homer Simpson. Donc, il faut préciser l'utilisateur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, il y a plusieurs possibilités pour tester les utilisateurs. Soit vous créez un utilisateur différent à chaque fois et que vous tentez de vous connecter ou soit vous modifiez le rôle à chaque fois de l'utilisateur et vous rafraîchissez. C'est ce que je vais faire parce que ce sera un peu plus simple et un peu plus rapide. Donc, le premier utilisateur, j'ai l'abonné. Donc, l'abonné, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut consulter la dashboard du back office avec les nouveautés sur le site web. Donc, par exemple, articles, commentaires, etc. Il peut aussi modifier son profil les informations associées à son profil utilisateur, changer son mot de place et changer le thème. Il ne peut rien faire d'autre. Voilà. Ensuite, en deux, on va donc modifier notre cher Homer Simpson. Alors, du coup, c'est un peu chiant ça. Tac. Donc, modifier Homer Simpson. Donc, Homer Simpson, on va le passer contributeur. Voilà. Je vais mettre à jour l'utilisateur ici. Tac. Et là, du coup, en deux, on a le contributeur. Le contributeur. Alors, c'est parti. Donc, du coup, je mets à jour le profil d'Homer Simpson. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il peut faire Homer Simpson ? En fait, il peut se connecter sur la page des articles. Sur son tableau de bord, il a des éléments supplémentaires qui apparaissent. Je vais faire dans l'ordre. Donc, sur son tableau de bord, il a des éléments supplémentaires qui apparaissent. Ici, il a toujours les activités. Ici, il peut créer rapidement un brouillon de son article. Voilà. Donc, il peut contribuer au site web en intégrant des articles. Ici, il obtient toujours les informations sur WordPress. Il peut également avoir un coup d'œil sur les articles qui sont diffusés. Il a les informations sur la version de WordPress et le thème. Alors, ça, c'est important parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où quelqu'un a des informations sur la version de WordPress et son thème, il peut être au courant des potentielles failles de sécurité. Donc, si c'est un hacker, faire des choses pas cool. Ensuite, vu l'ensemble des publications sur Yoast SEO, il a accès également aux informations Yoast. D'ailleurs, ici, on a le petit logo Yoast qui montre qu'il a accès aux informations ou en tout cas à un certain nombre d'informations. voilà, je ne vais pas détailler sur Yoast parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, on va tester tout simplement. On va tester, on va créer un nouvel article. il peut ajouter un nouvel article. Voilà, donc, c'est l'assistant à l'éditeur. Super. Donc, ceci est l'article test du contributeur. Voilà. Avec du blabla, du blabla, du blabla. Si jamais vous souhaitez savoir comment on écrit un article de blog, je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos à ce sujet et n'hésitez pas à aller faire un tour pour vous rafraîchir la mémoire ou pour directement aller vous remettre dedans. C'est plutôt intéressant. Donc, voilà, j'ai écrit mon article. Donc, voilà, mon article est créé et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va essayer de le publier tout simplement. Donc, en tentant de le publier, je me rends compte que je dois le soumettre à la relecture. Le soumettre à la relecture, en fait, je peux donc créer des articles mais je ne peux pas les publier. On va également regarder s'il est possible de modifier des commentaires. Alors, du coup, je vais retourner dans ma dashboard WordPress. Donc là, mon article est bien créé. Je peux le soumettre à la relecture. là, j'ai accès ici aux commentaires. Je peux les lire, du coup. Voilà. Alors, je peux évidemment laisser un commentaire. Je peux répondre aux commentaires. Par contre, je ne peux pas administrer les commentaires. Voilà. Et puis, je peux toujours changer mon profil. et puis, je n'ai absolument accès à aucun outil sur WordPress. Du coup, je vous laisse écrire ou compléter votre feuille pour le contributeur. Donc, écrire un article et le soumettre en relecture et ne peut pas administrer les commentaires. Je ne peux pas administrer les commentaires ni les articles. Voilà. Ensuite, on a le numéro 3. Donc là, je vais modifier. On a l'auteur. Numéro 3, l'auteur. qu'est-ce qu'il peut faire ? Je mets à jour l'utilisateur. Je mets à jour ici le profitisateur. Là, du coup, il ne peut toujours pas administrer Alors, attendez, je vous dis une petite bêtise. Voilà. Donc, l'auteur, il ne peut pas administrer non plus les commentaires ou en tout cas, il pourra administrer uniquement ses propres commentaires. Ensuite, on va aller voir du côté des articles. Alors, au niveau des articles, ceci est l'article du contributeur qui est en attente. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, déjà, il peut modifier l'article l'article du contributeur. Il peut le publier. il peut le supprimer. Voilà, il peut faire ce qu'il veut en gros sur l'article du contributeur. Ensuite, il peut également ajouter des médias à la bibliothèque. Donc, ajouter des illustrations, des vidéos, ce qu'il veut. Il ne peut vraisemblablement pas administrer les commentaires puisque là, en gros, quand je clique, ça ne valide pas le commentaire. Donc, a priori, ça peut juste modifier ses propres commentaires. Et puis après, il a accès à son profil et à sa dashboard. On va regarder s'il a accès aussi aux outils. Donc là, non, il n'a toujours pas accès aux outils. Donc, je remplis ça. Donc, l'auteur, il peut écrire, modifier et publier des articles, y compris des articles autres que les siens, y compris autres que les siens. Donc, il peut écrire, modifier et publier des articles autres que les siens. Il ne peut pas administrer les commentaires. Et il a accès à toutes les... et accès à toutes les options vues précédentes. Ensuite, en quatre. On va aller assez vite pour les derniers parce que c'est un peu fastidieux. Ensuite, on a l'éditeur. L'éditeur, c'est parti. On met à jour l'utilisateur. Voilà. Tac. L'utilisateur, donc, il peut modifier les pages du site. Il peut les modifier, il peut les mettre à la corbeille, il peut les supprimer, il peut les mettre à jour, il fait ce qu'il veut. Il peut modifier les pages du site. Il peut également... On va aller voir le côté commentaire. Cette fois-ci, il peut modifier les commentaires. Il n'a toujours rien dans les outils. Il peut modifier son profil. Et c'est tout. Donc là, on était sur quoi ? On était sur l'éditeur. On était sur l'éditeur. Donc, l'éditeur, hop, accès à l'ensemble des fonctionnalités précédentes, plus créé et administré les pages du site, plus administré les commentaires. Et ensuite, on va avoir l'administrateur. Voilà. Et l'administrateur, lui, évidemment, il va avoir les pleins pouvoirs sur le site. Il va avoir exactement les mêmes pouvoirs que moi, en fait. Donc, il va pouvoir supprimer le site, faire ce qu'il veut. Donc, pour le coup, c'est très important de mettre comme administrateur soit une personne de confiance, soit une personne qui va être déléguée à cette tâche lorsque vous allez livrer votre site si jamais vous êtes prestataire extérieur à cette entreprise. Donc, l'administrateur, il possède l'intégralité des droits sur l'ensemble du site web. Voilà. Alors, on a un petit souci avec ça, c'est qu'en fait, si j'ai envie, par exemple, que le rôle de mon utilisateur, il puisse modifier, par exemple, les profils des différents inscrits, mais par exemple, qu'il ne modifie pas les articles parce que ce n'est pas son rôle, mais que son rôle, c'est juste d'administrer les utilisateurs de mon site. Je pense notamment à un site de e-commerce, un réseau social ou n'importe quelle autre communauté. En fait, c'est un rôle qui n'existe pas dans WordPress par défaut. Donc, ça veut dire, en fait, que je vais devoir trouver une solution pour pouvoir créer ce rôle-là et permettre à un utilisateur d'avoir ce rôle-là. On va le voir juste après, mais je vais continuer à dérouler les questions. Vous allez voir, on va y venir. Alors, la question numéro 6, vous souhaitez créer un rôle, si vous souhaitez créer un rôle et que vous souhaitez lui affecter une combinaison de droits qui n'existe pas dans les rôles, par défaut, quelle solution proposez-vous ? Il va falloir trouver une autre alternative et notamment, cette alternative, vous vous rappelez que WordPress, c'est simple. Tout ce qui n'est pas en natif, c'est soit on va installer un thème, soit on va installer des extensions. Ici, c'est une fonctionnalité spécifique. Il s'agit d'une fonctionnalité spécifique. Je vais donc installer une extension. Voilà. Du coup, comment je peux installer une extension ? Comment surtout je peux trouver la bonne extension ? Parce que c'est ça le vrai problème. Pour trouver la bonne extension, on va aller sur Internet. On va taper « Extension WordPress gestion utilisateur ». Formidable. Et ici, il va me proposer les dix meilleurs plugins d'inscription d'utilisateurs ou comment gérer les utilisateurs WordPress. Donc, WPMarmite, c'est un site de référence pour WordPress. Ça marche très bien et vous allez avoir plein de bons conseils sur ce site-là et sur ce blog. Donc, cet article a été mis à jour en mars 2020, ce qui est parfait. Donc, le rôle d'abonné, donc là, il nous présente tous les rôles qu'on a testés préalablement. J'ai de la pub, les auteurs, les éditeurs, les administrateurs, blablabla, blablabla. Alors, voilà. Voilà. Donc, en gros, il reprend l'ensemble des éléments que je vous ai montrés. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Et là, du coup, il va vous proposer de modifier des rôles dans WordPress avec des plugins. Donc, User Roles Editor, l'extension Members ou Ultimate Members qui est aussi très sympa. Donc, User Roles Editor ici, Members, tac. Voilà. Donc, vous allez avoir des extensions que vous pouvez tester. Vous allez pouvoir télécharger sur votre WordPress. Toutefois, attention, parce qu'il peut y avoir des conflits entre différentes extensions et ça peut aussi ouvrir des failles de sécurité. Et ici, on touche quand même à quelque chose qui est un peu délicat, c'est qu'on touche aux utilisateurs. Donc, ça veut dire que si le plugin possède une faille de sécurité, il vaudrait mieux en être informé au préalable. Donc, du coup, je vais également chercher faille de sécurité plugin WordPress. Faille de sécurité plugin WordPress. Donc, ici, faille de sécurité plugin WordPress semaine 24. là, je peux trouver par exemple avec WP Server les dernières failles de sécurité. Je peux aussi chercher un site de référence liste des failles de sécurité, liste des plugins sur WordPress avec faille de sécurité. Voilà, donc après, vous chercherez, mais il y a pas mal de sites qui proposent, alors je n'ai pas de site de référence, je vous en donnerai probablement dans une prochaine vidéo, mais il y a pas mal de sites qui proposent, il suffirait de trouver une liste des plugins qui ont des failles de sécurité, comme ça, ça vous permet de savoir, alors par exemple, celui-là, non, merci, celui-là permet en fait d'identifier tous les plugins qui possèdent, enfin un certain nombre de plugins qui possèdent des failles de sécurité. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir installer votre extension, donc là par exemple, on va prendre Members. Voilà, donc WP Marmite vous propose Members. Après, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que vous devez tester les plugins, c'est aussi très spécifique aux affinités que vous aurez avec un plugin, moi par exemple, je sais que j'utilise beaucoup le plugin Ultimate Member, mais finalement, je l'ai désinstallé parce qu'il avait une faille de sécurité, pas top, donc voilà, c'est vraiment à vous de tester les plugins et du coup, on va aller sur la page extension, on va installer Members Ensemble, voilà, Oui, alors forcément, il faut que j'aille dans Ajouter, sinon ça ne le fera pas. Donc dans Ajouter, il va vous proposer la liste des extensions associées. Là, il vous propose Ultimate Members et il vous propose Members ici. Voilà, vous pouvez l'installer, vous pouvez l'activer. Alors l'idée, il dit, je bafouille, c'est la fin de la journée, c'est la fatigue. l'idée ici, ce n'est pas de faire un tuto sur Members, donc on va aller rapidement dessus, mais ce n'est pas forcément le but premier. Donc ici, vous avez les différents rôles, les administrateurs, auteurs, etc. Vous pouvez cloner ces rôles, vous pouvez aussi les modifier et là, en fait, vous avez l'ensemble des capacités que le rôle peut gérer. Et donc, voilà, par exemple, vous pouvez créer des utilisateurs, vous pouvez modifier l'apparence, voilà, vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez ajouter le rôle, modifier les rôles, etc. Voilà, donc c'est également pareil avec, alors, charge, « Member for you protected content ». Ok, voilà, et puis vous pouvez également administrer les rôles liés au paiement en ligne, etc. Voilà, donc du coup, « Members », ça me paraît être un plugin qui est assez fonctionnel, qui est assez simple d'utilisation, qui est très compréhensible et a priori, sans trop de failles de sécurité, mais ça, c'est à vous de le tester. Vous regardez, vous allez un petit peu sur Facebook, ou sur Google et vous checker un peu tout ça. Donc, pour répondre à la question 6, il s'agit d'une fonctionnalité spécifique. Je vais donc installer une extension. Ici, j'ai décidé d'installer l'extension « Member » qui me permet de déterminer des nouveaux profils d'utilisateurs et d'assigner des capacités spécifiques en fonction du profil choisi. Voilà, du coup, on répond à la question numéro 7. Mettez en place une solution en expliquant le protocole avec une série de captures d'écran. Donc, le principe, c'est toujours le même. Vous allez expliquer le principe de cette solution. Donc, le principe de Members est de gérer les droits des différents utilisateurs pour ajouter un nouvel utilisateur cliquer sur la section « Add new role ». Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, après, je peux ajouter mes captures d'écran telles que je l'ai fait ici. Alors, bien sûr, pour accélérer un petit peu la correction de ce TD, je vous mets les éléments clés donc là, j'ai mis la capture d'écran avec les rôles utilisateurs. Donc, le principe de Member est de gérer les droits des différents utilisateurs. L'ensemble des utilisateurs sont répertoriés dans la section « Rôles » à l'intérieur à l'intérieur de laquelle je peux modifier les différents rôles. Voilà. Ensuite, pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur « Add new role » et cochez les conditions que vous souhaitez appliquer. Voilà. Cliquez sur « Agneau » et cochez les conditions que vous souhaitez appliquer. Voilà. Une fois qu'on a ça, ensuite, cliquez sur « Ajouter rôle ». Je pourrais aller plus dans le détail en parlant des informations concernant la configuration du setting de ce plugin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de faire un tuto sur le plugin « Rôles ». Je vous renverrai vers les documentations de ce plugin. Si jamais vous avez des questions, vous allez aller dans « Extensions » pour consulter le plugin « Member ». Là, vous pouvez afficher les détails ici qui vont vous donner des informations sur le plugin, son fonctionnement, son installation, les modifications, des captures d'écran, qui vous donneront des indications. Si jamais vous avez également des questions ou des interrogations par rapport au fonctionnement de ce plugin, vous pouvez également vous connecter sur la page WordPress de l'extension sur laquelle vous aurez accès à toute la documentation technique du plugin. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, on peut imaginer que vous avez mis en place la documentation. Une fois que cette documentation est faite, identifiez les failles de sécurité pour le système que vous venez de mettre en place. Donc, les failles de sécurité, vous faites une petite recherche Google Failles de Sécurité Plugin WordPress Members et là, vous regardez s'il y a quelque chose qui tombe. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc ici, moi, mon plugin Ultimate Member, il disposait de failles de sécurité. C'est la raison pour laquelle je l'ai désinstallé. Donc, je vous déconseille d'installer Ultimate Member parce qu'il avait vraiment des failles de sécurité. Ici, on n'a pas de failles a priori sur Members. Je vous invite, d'ailleurs, je ferai probablement une vidéo là-dessus un peu plus tard, mais je vous invite à regarder s'il existe des plugins qui peuvent identifier les plugins qui ont des failles de sécurité. Sinon, le cas échéant, WordFence le fait aussi. Voilà, donc, une fois que vous avez checké tout ça, alors, vous pouvez également faire une recherche Google en mettant entre guillemets, ça va forcément sortir les éléments. Ah oui, alors, il ne le fait plus ce mode de requête. C'est bizarre. Tac. Donc, je suis tombé sur le site WPMarmite, encore le même. Ah non, c'est WPFormation, excusez-moi, qui est un deuxième site de référence avec WPMarmite, qui fonctionne très bien aussi et qui est assez précis. Alors, attention, parce que certains articles de blog ne sont pas ultra à jour. Pour le coup, celui-là, il date de 2019, donc on est bien. Et pour les plugins, donc il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai fait une recherche sur Google pour voir si le plugin Members avait des failles de sécurité. A priori, il n'en a pas. En tout cas, je n'ai rien trouvé dans ce sens. Donc, je vais tout simplement répondre à ma question numéro 8 en disant, suite à une recherche Google, je n'ai pas trouvé de faille de sécurité identifié pour le plugin Members. Toutefois, je peux mettre en place un dispositif permettant de me munir contre d'éventuelles failles à venir. Et à partir de là, comment y remédier ? Du coup, je vais vous donner une série d'astuces. La mise à jour automatique et régulière de l'ensemble des plugins de mon site avec l'extension Jetpack. Voilà. Tac. L'extension Jetpack, du coup, vous la trouverez directement sur votre site WordPress. Voilà, elle est ici. Ensuite, la création, alors, l'installation du plugin du plugin du plugin Security Scanner qui est ici, du plugin Security Scanner qui envoie des notifications en identifiant tous les plugins ayant des failles de sécurité. Voilà. Et ensuite, le suivi d'un compte Twitter informant sur les failles de sécurité identifié sur WordPress. Voilà. Vous avez tout dans le lien que j'ai mis ici. Je le mettrai sûrement dans la description de la vidéo. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez mis en place un dispositif. Donc, le compte Twitter, c'est CQPress. Il en existe plusieurs. À partir de ce moment-là, vous avez mis en place un dispositif. Merci Trump. Vous avez mis en place un dispositif qui vous permet de vous assurer que vous ne passez pas à côté de failles de sécurité, surtout sur des plugins comme Members qui sont des plugins qui sont hyper délicats parce qu'à partir du moment où vous avez des failles de sécurité, ça devient ultra dangereux. Pour le coup, Ultimate Members, de mon côté, avait une faille de sécurité et il y a un profil qui s'est glissé Administrateur sur WordPress que j'ai supprimé in extremis mais ça aurait pu causer des dégâts assez conséquents. Voilà. Donc, j'ai répondu à l'intégralité du TD dans cette vidéo. Je vais basculer ma webcam, mon écran. Tac. Hop. Voilà. Donc, j'ai répondu à l'intégralité des questions dans cette vidéo sur le TD que j'avais fait sur les plugins WordPress. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps de tout aborder. Ce n'est pas possible sur un certain nombre de séances. L'expérience va vous aider après à évoluer, à connaître des nouveaux plugins, à être de plus en plus à l'aise sur WordPress et donc à développer des outils ou des systèmes qui fonctionnent vraiment bien. en revanche, le principe de ce TD, c'est de vous apprendre à avoir la même démarche à chaque fois qui est d'avoir un constat par rapport à un besoin de votre entreprise, par rapport à un besoin d'un client et d'y répondre avec votre solution WordPress, soit une extension, soit un thème, soit les deux et de mettre en place une documentation des éléments qui vont permettre lorsque vous livrez votre application d'avoir un suivi, donc de permettre à la personne de l'utiliser, d'avoir en gros la possibilité de comprendre ce que vous avez mis en place, pourquoi vous l'avez mis en place et aussi de ne pas faire de fausses manips ou d'erreurs qui pourraient finalement desservir votre client ou votre entreprise et du coup, en plus de ça, si cette personne fait des manipulations et des erreurs sans s'en rendre compte qu'elle est piratée et que vous n'avez pas fait de doc avec un livrable, et bien on risque de vous accuser à tort que vous avez fait des erreurs de manipulation. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce dispositif et la manière dont on a structuré le TD, c'est aussi la manière dont vous devez délivrer des fonctionnalités avec à côté si possible une documentation technique pour accompagner l'utilisateur ou le futur administrateur du site ou l'un des administrateurs de la plateforme. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y en a certains qui vont la suivre et notamment les DUT MMI avec lesquels je passe ma dernière séance aujourd'hui. Voilà, j'espère que le module WordPress vous aura plu. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ces outils, de mieux comprendre les fonctionnalités. J'espère qu'il vous permettra également de mettre en place des dispositifs dans vos entreprises parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez WordPress et que vous êtes à l'aise avec ces outils, on va vous déléguer le développement et l'implémentation de fonctionnalités. Vous allez également pouvoir travailler sur des petites entreprises où il n'y a pas d'outils et jouer un peu le rôle de chef de projet sur ce dispositif. Donc, c'est plutôt un très bon outil et c'est vraiment quelque chose que je recommande pour commencer à faire du développement de site. Alors évidemment, sur des plus grosses solutions, sur des solutions plus délicates, sur des sites professionnels, sur des sites plus compliqués qui nécessitent plus de maintenance, qui nécessitent plus de sécurité, WordPress a réellement ses limites. Mais pour démarrer et pour mettre en place des fonctionnalités et comprendre une infrastructure web, une architecture dans son ensemble, c'est un très bon outil. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. On se retrouvera peut-être pour des nouvelles vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de façon, je continuerai à faire des vidéos sur WordPress. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à me contacter, que ce soit par le Discord, que ce soit directement par mon adresse mail. Voilà, n'hésitez pas, je suis là, je répondrai avec grand plaisir et j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et en attendant, je suis sur le Discord pour répondre à vos questions et pour vous dépanner si vous avez des soucis avec ce TD. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. et à bientôt.